C'est le duo zugloutique le plus adulé du pays, iodé et siro, qui nous font la gentillesse ce soir encore une fois de répondre à l'invitation de la télé d'ici pour une autre configuration. Dans la vraie vie ce sont des amis mais ce soir ce seront des adversaires redoutables. En tout cas c'est tout le bien qu'on leur souhaite pour cette émission, pour cette spéciale battle dans la version porte du quen de la télé d'ici. On se souvient surtout de leur dernier passage à la télé d'ici sur la scène de la télé d'ici. Ça reste l'un des lives les plus mémorables de la télé d'ici et ce soir ils nous promettent de mettre du feu. Une très bonne raison évidemment de rester en notre compagnie jusqu'à la fin de cette émission, on pourrait le dire spéciale, porte du week-end. A leur côté Stéphane Zabavi, un acteur qui n'est plus à présenter et qui aujourd'hui donc fait bonne figure dans les plus grosses productions ivoiriennes mais qui aujourd'hui s'exporte dans la sous-région. On a aussi beaucoup de plaisir d'avoir en plateau ce soir Yann Baou, elle est présentatrice télé. Et donc avec nos quatre invités en plus de Glisse et de l'INSEE, on vous promet une émission totalement relevée, totalement saupoudrée, de bonne humeur. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On extériorise son intériorité. Enfin, pour faire simple, on montre son vrai visage. Pour parler donc très abighianais d'ailleurs. Et la championne dans la matière n'est autre que l'INSEE. Notre dame de l'incomplante. Notre dame de l'incomplante. Le vendredi. Et d'ici pour faire joli. Et j'assume totalement. Voilà, c'est cela. Ça va ? On met les choses en règle. Ça va, et vous ? Et toi ? Ça va ? Oui, ça va, très bien. J'imagine qu'il y aura... Il faut s'attendre à quel degré de complainte ce soir, l'INSEE ? Ça dépend. Si on gagne, zéro complainte. Par contre, si on perd, peut-être 50%. La géométrie variable, quoi, ton truc. Tout à fait. C'est ça, c'est ça. C'est la juste. C'est ça. Non, non, c'est bon. Ça veut dire que son cœur bat bien, parce que le cœur ne sait jamais comme ça. Il y a des oscillations et tout. Par contre, lui, je n'ai jamais vu autant saper. Yodé, ça va ? Merci. Tout va bien ? Je suis embêté. Non, mais tu es l'un des rares bêtés qu'on voit en costume. Ah, toi, tu n'as pas vu les luxonpadôles ? Oui, non, mais non, non, non. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a toi et luxon. Oui, ça, ça vient en nous, c'est ça, c'est comme ça. C'est ça. Non, habituellement, c'est les mêmes t-shirts et tout. Bon, ça, c'est zougloutiquement. Oui, zougloutiquement. On vient vous voir comme ça, tu vois. C'est ça. Non, mais vraiment, tu as tué, là. Non, là, tu as tué, là. Par contre, ce que je n'ai pas compris, c'est les mille carreaux. Les carreaux de jardin. C'est quoi, parce que c'est la rentrée des classes ? En fait, il n'a pas fait le jardin, non, il me rappelle un peu. Vraiment, moral, ça a perdu. Je vais te dire, tu vas les retombées, Cheikh ? Oui, les retombées. Oui, oui, les retombées. Il faut le mettre avec l'accent aussi. Tu vas les retombées ? C'est ça, non ? L'accent gabonais ? Pardon. Et c'était donc la transition pour être venue à Yann Baou, qui est notre invité venu du Gabon. C'est bien ça ? Oui, oui, oui. Non ? Enfin, pas originaire du Gabon, mais bon. Venu. Yann, ça va ? Oui, ça va bien. Ça va mieux. Ça va, tu t'es remise de tes émotions ? Ça va. Le fait de retrouver ses frères, ça fait du bien. C'est ça. Donc, je vais bien. Alors, dans ton... Là, on dit, on t'a mis fou. Non, mais attends, non, non, là, c'est un coup bas, là. Vous êtes de la même équipe, je rappelle. C'est vrai, c'est vrai. Il faut une certaine solidarité. Il n'y a jamais pas donné ce indique à ça. Non, arrête, Yann. Yann, on peut revenir un peu sur ce qui s'est passé ? C'est vrai qu'on a lu ce poste, d'ailleurs, qui apparaît maintenant à l'écran. En fait, il faut dire que j'étais en voyage. Je partais non seulement découvrir le pays et puis retrouver des personnes que je connais, que je considère comme mes frères. C'est pourquoi j'ai dit que j'allais pour une visite familiale. Et puis, j'ai malheureusement rencontré ces policiers de l'immigration. À l'aéroport ? À l'aéroport. C'était la première fois que tu es allée au Gabon ? Oui, c'était la première fois, voilà. Et donc, il y a eu cet échange-là. Mais je tiens à préciser qu'à la sortie de l'aéroport, c'est là qu'on m'a dit qu'on me cherchait. On m'a dit, madame, on vous cherche. Donc, c'est moi-même, Yann Baou, qui retourne dans le hall. D'accord, donc tu avais déjà passé le contrôle aux frontières. C'est pourquoi, en fait, dans mon passeport, il y a le cachet d'entrée au Gabon. Donc, en fait, tu es la seule personne qui a eu le cachet d'entrée, mais qui n'est rentrée, voilà. Donc, je reviens vers l'agent et je dis... C'est peut-être un repos Guinness aussi ? Oui, oui, ça n'arrive pas, ça n'arrive pas à tout le monde. Il faut être Yann Baou pour vivre ça. C'est vrai. Non, même, tu m'étonnes. Non, même, quand tu fais quelque chose, tu n'aimes... Tu auras Yann. Yann t'envoie au Gabon, hein. Oui, c'est ça, justement. C'est ça. Et donc, tu reviens de... Oui, je reviens, je rencontre le monsieur et puis c'est là qu'il y a ce qui suit. Oui, voilà, je suis enfermée. Une garde à vue de plusieurs heures ? Oui, entre 19h et 9h du matin. Sans manger, sans boire. Sans manger, sans boire. OK. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu un comportement déplacé ? Venant de moi ? Oui. Non, mais je suis bien éduquée, moi. Je suis ivoirienne. Ce n'est pas dans nos gènes. Yes. On ne manque pas de respect aux gens, même si on ne les connaît pas. Est-ce qu'on t'a pris pour quelqu'un d'autre, plutôt ? Je ne crois pas, parce que lors de l'interrogatoire, il y avait des agents qui m'avaient reconnue. Il y en a un qui a dit, mais c'est elle qui fait La Belle Ivoire, qui nous permet de découvrir les régions de Côte d'Ivoire. Mais là, ce sont des Gabonais qui parlent, ce ne sont pas des Ivoiriens. D'accord. Et il y a l'autre qui a dit, mais je vous ai vu sur un plateau avec des mamans. Je lui ai dit, en fait, je suis animatrice sur deux chaînes de télé. Voilà, donc la chaîne Cuisine. J'y anime une émission panafricaine qui s'appelle La Cuisine des mamans et sur A plus Ivoire, La Belle Ivoire. Voilà, et puis je suis également sur une radio ici en Côte d'Ivoire, je peux dire le nom. Bien sûr. Fréquence 2. Voilà, donc je suis sur ces différentes chaînes-là. Malgré tout ça, ils t'ont reproché quand même des choses ? En fait, c'était quoi les reproches ? Non, du tout, rien, rien du tout. Et on m'a juste demandé, vous êtes journaliste ? J'ai dit non, animatrice, parce que sur mon passeport, c'est marqué animatrice. Voilà. Donc, franchement, moi, je n'ai pas compris. Jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Ça veut dire que Glisse, ni Glisse, ni Lince ne sont à l'abri ? Non. Je pense que demain, on peut vous retrouver dans la même situation au Gabon et on va vous refouler. Ben oui, on m'a déjà dit, moi, je voulais vraiment visiter le Gabon. Oui. Vous n'aurez peut-être pas la chance de Yann, parce qu'elle a quand même eu le cachet, je veux dire, même si elle n'est pas entrée. Vous, ça risque d'être un peu chanteur. Et c'est justement ce pourquoi j'ai partagé mon témoignage, pour prévenir les autres. Vraiment, Yako. Merci beaucoup. Merci d'être là, Yann. Merci. C'est moi qui est là. Bon, ne fais pas là-bas. Ah non, c'est une photo de Yann qui est passée là. Hé ! C'est où ça ? Je vais faire quoi ? C'est quoi, il y a quoi dessus ? Ça va, ça va, là. Stéphane, ça va ou quoi ? Ça va très bien, ça va très bien. Tu n'as pas recouvré encore ta forme d'il y a un peu plus d'un an ? Pas encore, mais je suis en bonne voie. Vous savez ce qui se passe avec sa forme ou pas ? Non. A personne, le sait ? Non, c'est quoi le truc ? Il devait camper un personnage, donc il fallait qu'il prenne du volume. Ce qu'il a fait, et depuis, il a du mal à revenir. J'ai considérablement baissé, c'était plus que ça. C'est ça. T'as pris combien de kilos, alors ? T'as pris 20 kilos ? C'est con, tu faisais, tu mangeais comment ? Tu mangeais plus ? J'arrêtais la gym, et puis je mangeais tout et n'importe quoi. C'est ça. Attendez, Yodé a une remarque, là. Leur travail est compliqué. Moi aussi, il est compliqué. Pour ressembler à quelqu'un, tu dois manger n'importe comment. C'est ça. Mais j'ai envie de renchérir sur ce que tu dis. Effectivement, lui, il devait camper un personnage, donc il a dû batailler pour avoir cette forme. Toi, tu dois jouer quel rôle ? Ça, c'est pas gentil. Ça, c'est pas gentil. Mais il va émuter Serge Beno, il va faire comment ? Non, Serge Beno avant, parce que là, le mec qui l'a pris... Oui, même son prix, là. On ne peut pas devenir comme ça. Oui, franchement. Son gonflé, son pompé, du tout. Il a dit pas qu'il y a des bordeaux, hein. Bon, écoutez, on va regarder un peu ce qu'a fait Stéphane Zabavi. On va résumer un peu. Et donc, dans ce medley, en principe, on ne devrait pas voir d'image de l'époque où il était en mode skinny. On ne sait jamais. Moi, mais je n'ai même pas vu ce medley. Bon, allez, on regarde et puis on s'en fait une petite idée. C'est pas bon pour moi. Merci. Et vous, messieurs ? Est-ce qu'on s'est à pour vous ? Occupez-vous de la commande de madame. Je vous fais signe dans un instant. Qu'est-ce que tu fais ? J'envoie le menu à ma mère. Pourquoi ? Maman sait ce qu'il y a de bon pour moi. Il est chiant, il est saoulant, mais bon, ça va, on fait avec. C'est ton mari ? C'est mon mari. Et ton mari a fait vous dresser comme ça ? Qu'est-ce qu'il y a de bon pour moi ? Je vais te montrer. Écoutez, non seulement Abidjan a un gardien qui veille sur elle, mais en plus de ça, un homme qui est prêt à donner sa vie pour la défendre. Sorry, mon nom est Nadro et je vais être votre interprète. En tout cas, attendez pour moi d'ici. C'est mon mari, c'est mon mari, c'est mon mari, c'est mon mari. On ne recrutera sirop pour jouer un rôle où il y a des cheveux. On est quand même d'accord. Il y a des perruques, en fait. Il y a un cabinet qui vient d'ouvrir une clinique. Moi, je ne veux pas être... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est même... C'est genre de cheveux ? Il y a tiré. Non, je lui ai dit à Pérou. Ah, OK. Donc, laissez ma cheveux. Pour toi, on peut faire grève de cheveux maintenant ? Non, tu sais, c'est un défaut charmant. Les choses du charme, c'est grave. Bon, écoutez. Les choses du charme. Laissons le charme. Laissons les défauts. On n'est pas là pour ça ce soir. OK. Bon, regardons quand même ce qu'on a fait, en si peu de temps, les exploits réalisés par la formation Yodé et Syro. Ils sont passés de Poussin Choc à aujourd'hui. Yodé et Syro. Non, je ne sais pas si on verra des images de Poussin Choc. Je prie Dieu qu'on ne voit pas, les images de Poussin Choc. Parce que je peux vous dire, ça peut vous faire passer ça le week-end. C'était pas nous. Ça n'explique pas, ça s'ouvre au garde. Regardons. Ça vous est bien trié. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le duo, Zoubou le plus sollicité. En Côte d'Ivoire, Yodé et Syro, chacune de leurs sorties. Chaque single est un véritable hit. Le dernier album en date, qui a d'ailleurs été joué en exclusivité dans la télé d'ici, est un véritable carton. Tous les week-ends, ils sont sollicités. Et comme dit d'ailleurs Syro, pour le reprendre, pour le paraphraser, c'est le groupe Zouglou qui a le plus de gombo. Au plan national également, au plan sous-régional. Tout a changé chez eux. Tout. Physique, cheveux, tout. Mais vraiment tout, sur toute la ligne. Sauf les pas de danse. Sauf les pas de danse. Syro a gardé les mêmes pas de danse. Yodé a gardé les mêmes pas de danse. Syro, encore souvent, il bouge de gauche à droite. Yodé lui-même, lui, tout est super. C'est le doigt en direct, la première dame. Je suis planté. Ils ont des danseurs maintenant. Bon, on n'est pas là pour ça. Voilà. C'est ça qui est bien. Tout à l'heure, ils sont live sur la scène de la télé d'ici. Et je peux vous dire qu'il ne faut surtout pas manquer ce moment-là. D'accord ? Passons aux choses les plus sérieuses à présent. On va devoir vous confronter. C'est ça qui est intéressant. Les masques vont tomber. Ce soir, ça passe ou ça casse. C'est la thématique. Il faut d'abord qu'on ait des noms de groupe, n'est-ce pas ? Vous avez pensé à des noms ? Oui. Nous sommes Samara Poupou. Aïe ! Samara Poupou, comme on est. J'ai beaucoup de courage. J'ai beaucoup de courage encore. C'est ça, en fait. C'est ça, le pire. Il a imposé la langue. C'est pas bon. Zavra Poupou, où est ? Vas-y. La Yodgang. La Yodgang. La Yodgang. Yodgang. Ah, OK. D'accord. Nous, on s'est assis, on a réfléchi. La Yodgang, ce soir, opposée à la formation Zavra Poupou. En espérant que personne n'a plus de Poupou Nampou. Sans cheveux et deux cheveux. C'est comme ça. Mais ce serait bien ça, les sans cheveux, deux cheveux. Bon, c'est pas grave. Oublions ça. Allez, on va tester maintenant votre grande connaissance de la Côte d'Ivoire. Avant cela, il y a un jingle. Jingle. Je rappelle que Yodgang est ici, ils sont avec nous ce soir et ils ont osé mettre donc une chemise rose. On essaiera d'interpréter un peu plus tard ce que ça veut dire. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on va démarrer sans les buzzers. Je pense que c'est la conséquence logique immédiate du choix du nom du groupe. Tout à fait. Zavra Poupou. Des mauvaises ondes directes. C'est compliqué, on ne peut pas évoluer avec. Allez, on va évoluer à l'ancienne. Parfois, il paraît que les vieilles marmites font de très bonnes sauces. On respecte que ce sera le cas ce soir. Elle confirme. J'ai juste une question. Oui ? Alors, comment est-ce... À l'ancienne, est-ce que tu pourrais juste nous dire comment ça marche ? Je donne un exemple. Voilà. Qui est le premier président de la Côte d'Ivoire ? Moi, monsieur... Non, non, non. Je fais les trois propositions. A, temps, B, temps, C. Vous répondez par A ou B ou par C. Le premier dont on a la bonne réponse, c'est lui qui approche le moins. Pour son groupe, naturellement. Il faut attendre que tu aies fini les trois propositions. Qui est le premier président de la Côte d'Ivoire ? Trois propositions. Oui. Pas besoin d'y ouvre, ou quoi que ce soit. Non, attends. Nous sommes obligés d'attendre d'abord tes propositions. Absolument. Et si on connaît ? On n'a pas besoin de tes propositions. Nous, on connaît. Zavra Poupou. Ça peut aussi fonctionner. Très bien. On est d'accord sur les règles ? Oui. Let's go. À quelle date la Côte d'Ivoire devient-elle colonie française ? A, 10 mars 1895. B, 10 août 1856. C, 10 mars 1893. B, B, B. Non. B, A. A, il m'a dit A. C'est C, alors. Donc, c'est C. Non, non. Personne ne marque de points. Il fallait dire 10 mars 1893. OK. Alors, on voit ceux qui s'assèlent devant, au milieu, et puis derrière, dans la classe. Deuxième question. Combien y a-t-il de groupes ethniques en Côte d'Ivoire ? A, 4, B, 5, C, 6. Ça s'affiche à l'écran. Oui, on a 60. Non, non, non. Pas les épreuves. On dit les groupes. C'est des groupes ethniques. B, ils sont... Le public, on ne souffle pas. Réponse A, réponse A. Bon point. Il fallait dire effectivement... Siag. 4 groupes ethniques en Côte d'Ivoire. Les Maléques, les Crous, les... Mandés. Mandés. Très bien. Troisième question. Attention, c'est très technique. Troisième question. Parmi ces technologies, et la question va s'afficher à l'écran, laquelle ne correspond pas à un positionnement commandé par satellite ? A, GPS. B, radar. C, GLONASS. Réponse B. B, 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 B. Les radars. Réponse B. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yes. C, GLONASS. Quatrième question. C, GLONASS. C, GLONASS. Non, non. Disons la Hongrie, c'est... C, mais je ne sais pas si... Mauvaise réponse. B. Mauvaise réponse. Oh, mince. On va dire le Venezuela. Il y avait A dans ma tête. C, GLONASS. C'est vrai, mais il ne faut pas que ce soit seulement dans la tête, il faut que tu... Il faut te dire. Cinq. Quel est le symbole des républicains aux Etats-Unis ? A, un aigle. B, un âne. C, un éléphant. A, un aigle. A. A. Non. C, C. Ah non, quand je vais rentrer, c'est C. C, un éléphant. Un éléphant. Sixième question. Voilà, là, je peux... Attends, là, tu te retrouves, quoi. Attends. C'est maintenant que tu te retrouves. Laquelle de ces trois dates correspond à la date de lancement des programmes de NCI ? A, 12 décembre 2019. B, 18 décembre 2019. C, 11 décembre 2019. Réponse A, 12 décembre 2019. Bon point. C'est évident. C'est évident. Mais c'est évident parce que Guy, c'est avec vous. C'est évident aussi. La baguette, c'est un travail à NCI aussi. C'est le moment qu'il a fait, c'est un moment pour vous, là. Zama, un peu pour fatigue. Septième question de ce texte de culture. Non, je l'ai gagné, ça fait quoi ? Général. Et non de Konat, tu m'as pas payé pour l'instant. Qui est l'auteur du roman Les Frasques des Bintos ? A, Amadou Kone, B, Amadou Kourouma, C, Amadou Ampatéba. Amadou Kone. Bon point pour l'équipe des Zama. Bon point pour l'équipe des Zama. Il a fallu attendre la septième question. C'est ça, bon, qu'il s'est un moment. J'ai regardé Glissière, on ne s'est pas ça. J'ai l'air pour tonner. Alors, on va aller dire Yako. Yako ! C'est un faux point, là. Ils disent quoi ? Dernier point de ce texte de culture générale. Enfin, dernière question. Quelle est la capitale politique et administrative ? Yamsoukro. de la Côte d'Ivoire A Abidjan B Yamoussoukou C mais 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 non mais elle l'a dit avant elle l'a dit avant il a dit qu'on doit on doit le laisser finir nous sommes convenus une autre dame d'un complète que celui qui estime avoir la bonne réponse je vais la donner mais non t'as pas dit ça on a validé ça on a dit pour lui mais non il a dit on 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 a dit 4 pour la Yodgang et 2 pour les Zamrapopo on en vient maintenant à un domaine que vous connaissez tous la musique puisque Stéphane oui oui Stéphane quand il n'a pas grand chose à faire il chante sinon il fait essentiellement de la musique voilà ça s'appelle ici le blind test live live ah ok non non ici tout est live blind live tout est blind tout est live ok alors le blind là c'est la T-Band qui va jouer des chansons juste debout il faut deviner qui chante ok c'est bon pour vous oui vous hein avant ça c'est toi qui écoute c'est vous qui êtes la chanteur d'accord avant ça vous savez qu'il y a un jingle oui bien évidemment donc lançons le jingle c'est mieux ok donc la T-Band qui va lancer ou jouer le premier titre on reste concentré let's go non 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, en décembre normalement Mais vous allez fêter en 2022 ? En 2022 25 ans pendant que vous serez dans votre 26e année ? Non, ce n'est pas la 26e année On était à deux jours de l'année Donc, je devais m'étonner L'étonnement de l'année, franchement Si vous voulez dépasser Si vous voulez dépasser, vous dépasser à terre Ça sera la 25e année Ah d'accord En 2022, ça sera la 25e année Donc là, c'est 24 Donc là, c'est 24 Oui Mais tu as dit 25 C'est un amour pour beaucoup qui le fatigue On fait On fait trame aux 25 ans Oui Dans le mois de février 2022 Ok Voilà C'est rentré ? Oui Et vous aurez 25 ans ? Oui D'accord Ok Yoli, tu as compris, non ? Je comprends Allez, deuxième proposition de ce Blind Life Sortant de cette affaire de 25 ans Ça fait perdre la tête Non, mais je sais Je sais qu'en fait, il a son orillette Ok, d'accord Je rappelle le score 5 5 Oui, mais Sheik, tu as ton orillette Donc parfois, tu ne nous entends pas trop Tu vois, ça coupe C'est vraiment la dame de la connaissance C'est comme ça toutes les semaines Non, c'est pas ça Non Sheik est très vigilant Il est très bien Cinquième proposition de ce Blind Life Fatty Bands Elle se confise Quoi ? Elle se confise Elle se confise Le titre ? Z à Z Z à Z C'est pas Z à Z C'est pas Z à Z C'est pas Z à Z C'est dans la Zoé C'est quoi ? Mr Boifo Mr Boifo Mr Boifo Mr Boifo Elle m'a dit Non mais t'inquiète pas Moi je suis nul Moi au Blind Life Je suis trop Oui mais écoutez C'est comme ça que ça marche Faut tromper les gens C'est comme ça que ça marche C'est vrai ? C'est vrai ? On y va Avant de la proposition de ce Blind Life On va se concentrer Yann Yann qui se rappelle donc Bon allez Je suis pas d'accord Pourquoi ? Parce que les sonorités Pouvaient être aussi la chanson Aïcha de Chalent C'est vrai Aïcha C'est la même sonorité Aïcha Ils ont joué You Man Lily Ils ont plaqué la note de Héritage Même chose Mais c'est pas ici Qu'ils vont changer leur sélection Voilà pourquoi il y a du héritage Mais là là nous on s'en fout Voilà Merci Merci Yann Merci Yann Voilà Dernière proposition de ce Blind Life Je rappelle le score 6 pour les Amrapumpu J'aime trop quand tu dis ça 6 Ok Pour la Yacht Gang On reste concentré Il y a la possibilité ici de Marquer quand même une petite avance Ok Let's go On y va Oui je sais Richard Il est le World Black Il est le World Jack Où il est le World Jack Richard Il est le World Jack C'est moi Richard Richard Il est le World Jack Richard Et nous Yes ander号 popping I'll ya Merci pour cette petite démo. Un point pour la formation de la Yod Gang. En plus. On marque une pause. On se retrouve dans quelques instants. Ressay avec nous. A retrouver l'interview première fois. La chanson est versée. Et bien d'autres attractions. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Avec ce soir. Lince, glisse en face. Yodé, sirop en face. Yann Baou, Stéphane Zabavi, face à face. À ma gauche. Zamra Poumpou. Zamra Poumpou. Et je ne savais pas qu'il y avait un clip de guerre. Ça fait Zamra Poumpou. Ça fait Sud-Africain ça Poumpou. Ça fait Zoumchakazoum. Poumpou. Si c'est dans une autre intonation, c'est pas bon. Non, non, c'est pas bon. Donc Garnon Poumpoum. Ça fait un peu enchanter en plus. Et à droite, la Yod Gang. On ne peut pas être plus classique que ça dans l'appellation. Oui, on n'a pas dit que c'est mauvais. On disait que... C'est classique. C'est classique. Très bien. Tu te souviens de ton premier jour à Paris, Yodé ? Oui. Premier jour. Est-ce que c'est vrai que tombé sur Escaleroula ? C'est faux. C'est faux. C'est faux. D'accord. La première go que tu as draguée, tu t'en souviens ? Ma première go ? La première go que tu as draguée. Pas ta première go. Qui est draguée ? Oui. Tu connais son nom jusqu'à présent ? C'est qui ? C'est l'appelée Anne-Marie-Christelle Descertaines. En fait, qu'est-ce qu'il t'a attirée ? C'est son nom ou... Non, elle est encore belle. Elle est belle, elle est élégante. C'était où ? C'était Agbata. Ça va être où ? En tout cas. D'accord. Qu'est-ce qu'il t'a attirée, Gisèle ? Son élégance et puis sa manière de marcher. D'accord. Le marcher. Bon, t'as un bailé, c'est... Non, non, c'est bon. Il voulait montrer la démarche. Bon, montre-le-en. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Il voulait marcher, c'est grâce comme ça. Toujours. Bon, avec les abracs, boumou. Tu as dit quoi ? C'est pas vrai, quoi. C'est qui l'a dit ? Je vais parler de mon gourmet qu'il y a eu, là. La même fille. Il a donné son premier coup. Quelqu'un a pris pour partir à coup de glace. Bon, écoute, vraiment, Yako. Il n'en avait pas un peu, ça fait rien. C'est ça. La première actrice que tu as embrassée dans un film, Stéphane ? Il embrasse en main, hein. La première actrice, c'était Kadhi Touré. Vrai, vrai, quoi. Et vous avez refait la scène combien de fois ? Parce que, généralement, on trouve que c'est pas bien, il faut refaire. Souvent, on dit bonne prise, sécurité. Il y a tout ça. Je crois qu'on l'a fait deux ou trois fois, je crois. Ça t'a plaisait. C'est mon boulot, c'est le boulot. Ah, ton boulot, c'est d'embrasser les gens. Non, ça fait partie de mon boulot. C'était une scène. J'étais obligé de jouer la scène. Non, le boulot te plaisait. On va demander à Kadhi Touré. Mais j'aime mon travail. Quand on restera à Kadhi Touré, on va lui demander ce que son mari en a pensé. Gris, la première fois qu'un homme a ignoré tes avances, c'était quand ? Regardons cette réponse. Yann, la première fois que tu as été bien accueillie à un aéroport. C'était quand ? C'était au Burkina. OK. Ah, c'était pas comme pour l'autre, là ? Non, non, du tout. C'est elle qu'on a bloquée. C'est la première fois que tu as dit le nom, maintenant. Zidon ? Comment ? Zidon, je crois qu'elle avait des soucis dans l'aéroport de Burkina. Donc, en fait, en gros, toi, c'est Gabon, elle, c'est plutôt Burkina. Oui, oui, oui. OK. Bon, ça fait le bel éventail. Yann, c'est pour terminer la... Vous êtes guérée. Non, non, la dame. Elle s'est pas con de votre tête, Inu. Non, est-ce qu'elle est guérée ? Est-ce qu'elle est guérée, elle ? C'est qu'à-ci, c'est à l'ouest. Et c'est ton premier zéro à l'école ? Ça devait être en maths. Je sais qu'il y en a eu pas mal, mais je veux juste le premier. Non, franchement, c'est une bonne... Non, j'étais moyenne. Bon, le premier zéro, c'était quand ? Je parlais beaucoup, mais j'étais moyenne. C'était, je pense, en maths. Peut-être en sixième. Non, peut-être pas zéro. Quoi, 0,2 ? Non, en EPS. EPS, tu as eu zéro en EPS. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Elle a eu zéro en EPS, donc on va noter ça pour les archives. Et puis rappelez donc le score, pour l'instant. Non, il n'y avait pas de notes, pour le coup. Non, tu as laissé yoder. Six ? Si, il a dit son premier gars à Paris. Son premier truc à Paris, on a dit ça. Il dit, c'est pas escalier, là, c'est pas vrai. Sept, pour la Yodgang. On va à présent passer à Kwanathu, mon beau pays. Ça vous va ? Oui. Jingle. C'est pour toi, c'est pour toi. Allez, on va parler un peu de Nouchi. Il faudrait être très rapide. Que signifie ce Laurent ? A, faire le ménage. B, faire le malin. Faire le quoi ? Bon, d'accord, donc on y va comme ça. On y va comme ça. Deuxième question. Que signifie... B, c'est 1, 300, 2, 400, 500. Ah, c'est moi qui l'ai dit. T'as vu, t'entends pas bien. Troisième question. Que signifie... Que signifie... Attendez mes propositions, parce que souvent les propositions ne prennent peut-être pas en compte ce que vous allez dire. C'est préférable. OK. Que signifie doi ? A, danse, b, vérité, c, mensonge. Mensonge ? Moi, je répète seulement. Troisième question. Que signifie... Ce jaget ? Ah, c'est la veille. C'est la veille. Oui. C'est bien ici. Oui. Vous tous avez dit... Boro, tout ça. Boro, voilà. Au caractère. Cinquième question. Que signifie... Buka ? A, s'amuser. B, casser, c, chanter. On a vu qu'à ça, ou bien ? Rien d'avoir le... Buka, c'est anti... B, casser, c'est... Casser, non. Je prends ça sans créole. Il a cassé dedans, quand même. Oui, il a cassé un peu. Que signifie baccaro ? Domi, Domi. Ah, on a dit le premier chèque. On dit que tout le monde a une voix. C'est l'usage qu'on en fait. D'accord. Il n'y a pas de problème. Tu veux voir, non ? Voilà, il faut envoyer. On va donner la voix. Voilà, c'est ça. Septième. Allez, avant de donner la question de ce qu'on a dit, Mbopini, que signifie... Bailoqué. Ah, fin. C'est malchanceux. C'est malchanceux. Oui. Attends. Malchanceux, c'est malchanceux, là, c'est vrai. Elle a dit malchanceux. Mais tu aimes Bailoqué ? C'est vrai que tu aimes malchanceux ? Hein ? Quand c'est malchance, c'est Bailoqué. C'est Bailoqué. Mbopini, laisse pour toi, là. Tu sais que tu me plais, toi ? Je t'aime bien. Mbopini, laisse pour toi, là. C'est dans pour nous, hein. Elle va me plaire. Ça n'a quand même pas pour pour, c'est pas grave. Huitième question. Que signifie, pour terminer, Agbolo, A, B, C, musclé, 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 musclé. J'ai chanté, même. Il a dit en forme. Mais après, j'ai dit musclé, musclé, musclé. Oui, mais dans mes propositions, c'est musclé que nous, on connaît. Mais c'est pas lui, l'agbolo. Mais l'agbolo, en... Je rappelle le score. 10 pour les... Et 12 pour nous. Et... Et 11. Wow ! Ils ont eu 11 au moins. Très bien. C'est le temps, on avance, oui. Alors, il faut rester concentré. On va faire quelque chose, à présent, qui s'appelle trouver l'intrus. Ah ouais. Ok. Ok ? Je vous donne un exemple. Pourquoi elle est aussi contente, Lindsay ? Non, parce que c'est la première fois, donc on sait pas trop à quoi ça tombe. À quelle sauce, toi ? Ok. C'est bien. C'est bien comme ça. Je rappelle. On va vous montrer quelque chose. Je vais, par exemple, vous montrer Superman. Hum hum. Et je vais vous demander de trouver qu'est-ce qui cloche ? Qu'est-ce qui vous paraît un peu anormal ? Ok. Un exemple. Peut-être que son S est en bleu, mais peut-être que dans la vraie vie, le S est jaune. C'est bon ? Oui. Ok. Je comprends pas bien. On va montrer Yudé. On sait qu'habituellement, il est dans T-Shot, un jean et basket. Et puis, le gars en costume. Qu'est-ce qu'il va pas du tout ? C'est ce qu'il va pas, moi. C'est ce qu'il va pas. C'est bon ou pas ? Ok. Yud. Et Dieu. Et Dieu. Il y a un jingle avant. D'accord. Ok. Lançons ça. Je vous montre cette image. Non, il n'y a pas d'image pour vous. Il faut plutôt me regarder. En fait, je parlais de mon image à moi. Je vais vous proposer trois noms et vous allez me dire lequel parmi les trois noms-là n'est pas un singe ? Ok. Ok. A, le mandarin. B, le capucin. C, le tamarin. Réponse A. Le C. A, c'est le mandarin. C'est une langue. Oui, mais tamarin aussi, c'est un fruit. C'est un fruit aussi. Capucin, tamarin, c'est singe. Mandarin, c'est pas singe. C'est langue. Ah, ok. C'est ça, non ? De ces trois... Ok. De ces trois, non. De ces trois personnages, dites-moi lequel n'est pas un personnage du film Aya de Yopougon ? A, Bintou. B, Kadhi. C, Moussa. C, c'est Kadhi. Troisième question. De se trouver l'intrus. Ces trois noms que je vous propose sont des noms. Lequel de ces noms n'est pas masculin ? A, Odalisque. B, Astérisque. C, Obélisque. Réponse A. Obélisque. A, on a dit A. Bon point. Je vous propose trois noms. Vous me dites lequel des titres José n'a pas chanté du tout ? José, hein ? Là, il va trouver. José. On va le José Apoutchou, pas José Skinny. D'accord. Entendons-nous bien, parce que c'est capable de... José Priscille. José Priscille. Nous, on est confiés, il va trouver. Ah oui, c'est dans la coche. Je fais le lien du tout. Pourquoi je n'ai pas vite compris cette affaire ? Pourtant, il est dans ton équipe. Je veux m'en aller. Des diplômes. Je veux m'en aller. C'est jaloux. C'est jaloux. C'est jaloux plutôt. Parce que je veux m'en aller, elle est en fuite avec les deux gars, là. Ah, avec les tout-boys. Non, pas tout-boys. Stéphane n'avait pas la réponse. Il ne veut même pas parler. Il n'avait pas la réponse. OK. Alors, ces termes désignent des chaussures. Mais il y a un mot qui ne désigne pas de chaussures du tout. OK. A, des knickers. Yes. B, des sneakers. C, des loafers. Non, c'est ça. Réponse A. Moi, j'ai dit C. Bon point, knickers. Avant toi. Ah, OK. Je rappelle le score. 15. Ah. Ouais. 11. 11. Ah. Allez, on va marquer une pause. OK. Pour l'instant, l'avance est du côté de la Yacht Gang. Yes. Restez avec nous. Il y a encore d'autres attractions. Et le tout sera couronné, saupoudré, sinon conclu par une prestation live de la formation EDS. On va dans quelques instants. Tout de suite. Une confrontation qui tient toutes ses promesses ce soir dans la télé d'ici, la version porte du week-end de la télé d'ici, toujours en position installée confortablement sur ce plateau. Ligne, c'est Yodé et Yann qui constituent donc la formation la Yacht Gang et de l'autre côté, la formation Zamara Pompou. Zamara. Zabavi. Avec Zabavi. Oui, Zamara Pompou. Il y a des cheveux qui rappellent forcément le Poupou-Nampou, peut-être. Et Siro. Auteur de cette belle appellation, très mystique. Zamara Pompou. Ténébreuse. Ténébreuse. Bon, c'est Glisse. Oh, hi. On a dit un noir. Et Glisse qui est dans un noir ténébreux, voilà. Mais qui est très jolie. Ouais, vampirique. On va passer à présent à une épreuve qui est redoutable. Dans cette épreuve, on gagne soit un point ou on fait perdre deux points à son équipe. Ça s'appelle le one-to-one. Ah, je déteste. Moi aussi. J'explique ou pas ? Ouais. Non, je vais vous poser des questions sur votre vie. Je pourrais par exemple me dire, Yann, qu'est-ce qu'il a dit le garde frontière à l'aéroport exactement quand il t'a privé de nourriture et d'eau ? Il a dit qu'elle n'a pas droit à ça. Voilà. Ben voilà. Mais peut-être qu'elle a dit qu'elle n'a pas droit à ça parce qu'elle l'est. Donc si tu as manqué le parce qu'elle l'est, tu peux faire deux points à ton équipe. Ah, d'accord. Donc il faut être exactement, exactement, exactement précis. C'est bon ? Oui. Jingle. Extinction totale les lumières. Allumage des lumières sur Notre-Dame de la Complainte, Lindsay. On joue ? D'accord. Oui, tu joues, Lindsay. Parce que parfois, les cliniqueurs ne jouent pas. C'est vrai ? Tout à fait. D'accord. N'oubliez pas, tout à l'heure, il y aura la chanson inversée. C'est ça qu'il n'a pas entendue. Lindsay ? Oui ? Quel était le nom de ton groupe le vendredi lors de l'émission de la télé d'ici spéciale Porte du Week-end ? Quand ? Vendredi dernier. L'émission spéciale avec les ministres. C'est vrai ? Moi, je me souviens. 30 secondes. Tu ne veux pas me souffler ? Non, on veut planter deux points. Public, si vous soufflez dans le public, vous faites perdre 5 points. On était les Dames de Fer. Plus 1. Bon point. Deuxième et dernière question. En quelle année et dans quelle structure tu démarres ta carrière ? Oui. C'est chez Énergie. En quelle année ? Ça, si tu ne sais pas, à mon avis, il faut qu'on arrête cette émission. Attendez, parce que je ne me rappelle plus quand j'ai été diplômée. Le but, ce n'est pas de croiser les jambes aussi. Oui, je sais, mais c'est parce que ça m'aide à réfléchir. Je ne sais pas si c'est en 2013, en 2013, je crois. Non. Qu'est-ce que je retiens ? Non, non, pas 2013. Peut-être 2012. Peut-être. Peut-être 2011. 10 secondes. Il y a beaucoup dans le dos. Attendez, j'avais quel âge ? 19, 20, 21 ? Je crois que c'est 2013. 2013. Ce sera le dernier mot ? Non, ce n'est pas le dernier mot. 2013 à 2015. 5 secondes. Non, 2012. 2012, 2012, 2012. Ce sera le dernier mot ? C'est le dernier mot. Plus un point. Ouais ! Ce sera donc le sans-faute pour Lindsay. Extinction de lumière. Allumage de lumière sur... Yodé. Le B-tolst. Le seul B-t autour de cette table. Ben non, je suis le également. On lui a dit le seul B-t. Il n'a pas dit la B-t. Ah, pardon. Mais il est autour de la table, lui seul. Ah, deux, deux. Oui, il y en a deux. Autour. Non. Non, c'est le seul. C'est le seul. C'est le seul. Siro, lui, en fait. Lui, vous ne lui lancez pas. Yodé, le 17 juillet 2020, lors de ton passage dans cette même émission à la télé d'ici, quelle était la réponse qu'a donnée Siro quand j'ai posé la question concernant la taille de ton tee-shirt? J'ai demandé je sais quoi. J'ai demandé Siro, c'est quoi la taille de ton tee-shirt? Il a donné une réponse et celle de Yodé, il a donné la réponse. C'était quoi les tailles? Si tu perds, c'est moins deux pour ton couple. Oh yeah. Là, c'est chaud, là. Il a perdu. Arrêtez. Il raconte n'importe quoi dans les trucs. Siro, tu te rappelles? Tu te rappelles? Comme si c'était hier. Oh non. Je rappelle le score. 17 pour la Yod Gang et 11 pour les Amrapumpu. 10 secondes pour répondre. À mon avis, ce n'est pas très compliqué. Le pauvre n'a pas de pointu, c'est pas ça? Non. Grand au filet, c'est bon. Ah non, je ne sais pas si c'est ça. C'est ton dernier mot? Je ne sais même pas si ça doit être dernier. Non. Ce n'est pas grave. Tu vas perdre les deux points. Dernier mot? Cinq secondes. OK. Je ne vois pas. Donc, moins deux. Vous tombez à 15. Regardez, regardez, regardez. Il fallait dire XXL, il a dit, pour Yod et XL pour Siro. Il fallait donner ta taille. C'est ta taille qu'il fallait donner cette ouf. Comme il aime de raconter du n'importe quoi à moi, je me suis dit. Deuxième question. Deuxième et dernière question. Quelle est la chanson qui vous a fait connaître? À 50. Plus un. Vous montez à 16. À 500 de lumière, je me tourne vers Yann. La Gabonaise. En principe, elle sait... Est-ce que tu saurais me dire en quelle année tu intègres Benny TV? Tu ne feras pas le coup de l'INSEE? Tu as dit, il n'y aurait complètement tout. C'était en 2013. Sûr? Ce sera le dernier mot? Je ne sais pas, je demande juste. Il faut être sûr. Ce sera le dernier mot? C'est ça. 2013? Non. 2012 plutôt. Pardon. Ce sera le dernier mot? C'est bon, je crois que c'est ça. C'est bon, c'est ça. Sûr? C'est bon. Dans quel mois? C'était en novembre. Novembre 2012 ou 2013? Novembre 2012. Sûr? Oui, c'est ce que je dis. Je confirme? Oui. D'accord. Plus un. Oui. 3, 2, 1. Bon allez, c'est une question un peu fastoche. Le concours radio à fréquence 2 auquel tu as participé, quel était l'intitulé de ce concours? Première antenne. Voilà. Yes. Plus un. Vous terminez donc à 18, c'est one to one. Extinction de lumière, je me tourne vers Stéphane Zabavi qui derrière ses lunettes affiche, je présume, une certaine sérénité. On verra si il saura supporter le regard insaisissable d'Osiris dans ce one to one. Osiris, c'est toi? Osiris. Mais dis donc. Osiris, Ivan Tchek. En quelle année as-tu participé à The Voice afrique francophone? En 2016. Sûr? Certain. Plus un. Restons donc sur cette compétition et cette édition de The Voice. Quel est le titre que tu as interprété lors des auditions à l'aveugle? Le bon dieu est une femme de Corneille. Non. Plus un. Exception de lumière, je me tourne vers... Pas besoin de réfléchir. Siro. Il y a zéro qui sort là. Alors, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'il faut retenir des propos qu'on a tenus même des années en arrière. C'est ça qu'on appelle un homme qui tient parole aussi. Mais pas peur. Sur nostalgie, à l'époque, il y a plus de 10 ans, j'animais une émission appelée Invité de prestige. Dans cette émission, je recevais Asalfo, lead vocal de la formation au Magic System. Et au cours de cette émission, j'ai organisé une intervention en duplex. Et c'était toi qui étais au bout du téléphone. Je t'avais demandé qu'elles sont... Qu'est-ce que tu pensais d'Asalfo ? Tu as dit bien de choses. Je t'ai dit mais il y a quand même un défaut. Ce serait quoi le défaut ? Tu as ri aux éclats et tu m'as donné le défaut d'Asalfo. C'était quoi la réponse ? Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Il a oublié. Il s'est mort un peu. Non. Jérôme. Moins deux. Je n'ai pas dit que c'est le dernier. Moins deux. Non, ce n'est pas moins deux. Le dernier mot ? Le dernier mot ? Voilà. Quel est le dernier mot ? Quel est le dernier mot ? On est en duplex. Oui, téléphonique. Et tu as répondu avec un brin d'humour et de gêne en même temps. Jérôme. Jérôme, repensez à nous un peu. Ce sera le dernier mot ? Oui. Moins deux. Vous tombez à onze. Tu as plutôt dit il aime trop commander. Ah oui, ça c'est un défaut. Il aime être chef. Il aime être chef, c'est ça. Bon, donc moins deux. Vous tombez à onze. Il y a dix ans. Non, il n'y a plus de dix ans. Quelle est la date de sortie du titre en-t-il à l'Eka ? C'était en quelle année ? Lost in translation. 2002. Bon point, vous montez à 12. Je rappelle le score à ce stade. 18 pour la Yodgang. Bravo. 12 pour les Zamra. Je me tourne vers Gliss. C'est un pire. Qui, apparemment, n'a pas besoin qu'on ouvre la lumière sur elle parce que les cheveux font déjà le boulot. Cheveux de réponse. Cheveux de feu. Guille, quel était le nom des invités le vendredi dernier lors de l'émission La Télé d'ici spéciale Porte du Week-end. Tous les invités. Il y avait Miss Belmondogo, l'honorable Mariam Traoré, la ministre, Anne Desirou-Lautaux. Ce sera le dernier mot ? Bon point. Plus un, vous montez à 13. L'équipe d'enfin, c'est plutôt fair-play parce qu'elle applaudit. C'est bien. Dernière question. On est comme ça, nous. Moi, je trouve tout. Si tu devais faire... Si tu devais faire un choix, tu préférais être riche ou intelligente ? Quelle était ta réponse lors de l'interview avec Opéra News ? J'ai dit, chacun prend un ski là. Moi, je suis déjà intelligente, donc j'ai besoin d'argent. C'était... C'est ta dernière... Est-ce que j'en ai rappelé avoir dit ça ? Non, c'est pas ça. C'était, je préférais être intelligente parce que l'intelligence apporte la richesse. Ah, mais dis, tu as dit ça ? Moins deux. Moins deux. Vous tombez à onze. Je rappelle le score. Onze. Dix-huit. Dix-huit. On est très loin. Je suis laminé, là. On retourne à la lumière, on retourne à la vie. La Yop gagne. Toujours. Tout va bien ? Tout va bien, très bien. Allez, on se fait un petit blind. Non, chanson est versée, c'est trop. Ah, Bobo, il y a beaucoup d'intelligents là-bas, hein ? Tout ça ? La chanson est versée. D'accord. C'est tout le contraire du blind live, mais c'est quand même un blind live. Il y a encore la chanson. Sauf que ce n'est pas live. Là, c'est playback. Ok. On joue la chanson à l'envers. Ok. Ciro, ça peut aller ? Oui. Jingle, avant. On va donc écouter cet extrait, ce premier extrait de la chanson inversée. On reste concentrés. Let's go. Deuxième proposition de cette chanson. Deuxième proposition de cette chanson inversée. Let's go. À la patte, à la patte. Baissez. Non, c'est baissez. Reviens. Il vient quand ? Baissez. Reviens. Un point pour les Amara Boubou. Reviens quand. J'ai pensé à dos, ça va dos. Quatrième. Non, troisième. Et avant, dernière proposition de cette chanson inversée. Taïk, dis-moi comment. Taïk, dis-moi comment. Dis-moi comment, Taïk. Un point pour la Yodgain. On dit qu'à Salpho, c'est un bokeur. Mais Yodgain aussi, c'est pas du jeu. Lui, c'est une autre dimension. Ouais, ça rigole pas, là. Dernière proposition de cette chanson inversée. Ouais, mais c'est ok. Magique système, ça va aller. Magique système, ça va aller. Molo, molo. Magique système, molo, molo. On quitte avec. Oui, papa, merci. 11, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10. je donne un mot par exemple non c'est pas ça c'est pas non c'est pas ça si je dis bol ça se termine par elle si tu désignes tu devras trouver un mot qui commence par l donc si je dis bol tu as trois secondes pour répondre si je dis bol tu dois dire par exemple lapin l'insee nénufa pas de verbe il n'y a pas pas de verbe participe passé oui ah non pas de nom propre on n'emploie pas de nom propre non pas de verbe pas de participe c'est lequel des bol toi tu as dit tout de suite là b o l ok basket là mais c'est elle aussi même si c'est l'autre là c'est elle aussi il y a un bol à e à baseball bon ça on va tester maintenant attendez il n'y a pas de problème vous avez compris le principe pas de verbe pas de nom propre ok et participe passé ça marche oui bien sûr c'est bon à l'élection possible ok ok sommes ok il ya un jingle là celui qui se troupe fait perdre un point à son équipe yann quand je pense à toi je pense forcément à l'avion au ciel nuage puisque pour se rendre au gabon faut passer par l'aéroport donc je te regarde je dis glisse garde aux frontières éternuement parfait siro vous dites toi siro éternuement éternuement tu as dit éternuement attendez attendez il a bien compris oui j'ai compris maintenant on joue plus à ce jeu non siro blazer blazer relief yes stéphane force lince éléphant yann total ok siro limpide ok yode on peut dire éléphant aussi non on ne redit pas un mot tu savais pas on ne redit pas de mots déjà utilisés donc éléphant non limpide on ne souffle pas yann élément ok lince tam tam glisse mari yann mariage non mari mariage moins un ah non ah oui bah oui oui bah oui la complète bah oui bah oui stéphane stylo obélisque ok siro évident mais si glisse titulaire ok glisse énervement parfait glisse tirage lince étincelle ok lince étoile ok lince école ok yann élevation élevation stéphane nation parfait stéphane nouvelle super stéphane école super j'ai déjà dit moins ça vous tombez à 12 vous tombez à 12 yes je te dis perruque étirement ok lince tradition yodé terrain non tradition n n à la fin bon national non c'est après demain vendredi prochain siro je te dis bonbon aïe c'est rien ça il est réfléchi en fait attention tu me le fais ça c'est moins un bon je suis élégant donc je dis nation il n'y a pas de problème allons-y nation c'est bon pour nation oui parfait lince nénuphar ok lince radio ok glisse original super stéphane évidence yodé original avec un e ou sans e yodé yodé original yodé élément ok yann mais elle a déjà dit élément là totem on a dit ça totem siro on a déjà dit élément totem moins un oh non mais franchement j'ai dit dernier tour dernier tour pour qui pour eux moins un moins un contre vous pour eux mais 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 là c'était c'était sous l'impression parce qu'on avait déjà dit le mot élément nous aussi oui c'est vrai c'est moi j'ai dit élément mais elle a dit élément oui moi j'ai dit élément elle a dit élément oui c'est vrai oui moins on est bon sur moins un ok ok lince éclat train astéline c glisse tu m'as dit éclat nu e e ou u u u ou e tiens u ok siro e ah j'ai compris en fait tu as regardé qui est d'accord ok touristes ok stéphane évolution stéphane nat yann nat il y a quoi il y a quoi il y a quoi il y a ça je l'a fait moins un ah mais attends ah mais attends dernier tour dernier tour dernier tour dernier tour je sais qu'ils ont fait pareil tu n'auras pas un dernier tour c'est vrai tu as raison dernier tour je dis tasse yodé élémentaire on a déjà dit ça a déjà été dit non on dit élément élémentaire comme élément élémentaire jamais ce sera tout pour ce sera tout pour ce à laquelle elle est mais ce sera surtout tout pour les confrontations donc élément élémentaire c'est la même chose entre l'arbitre ça a déjà été dit attention 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 je vais maintenant communiquer je vais maintenant communiquer le score de cette confrontation de cette autre confrontation attention faut pas crier vite victoire parce que y'a des surprises j'appelle le score 12 12 pour les amrapoumpou 15 ce qui met un terme à cette confrontation même si vous m'avez voulu sous le regard député de porte-étendard du zamrapoumpouya il y a le concept des amrapoumpou allez on marque une pause dans quelques instants yodé et sirop vont se consoler avec ce live qui on l'espère sera inoubliable à tout de suite retour sur le plateau de la télé d'ici pour le tout dernier virage de cette version porte du week-end le rendez-vous vous le savez c'est tous les vendredis dès 18h30 des confrontations plutôt relevées et puis à la fin il y a forcément un gagnant je rappelle le score 15 pour la formation de la iode gagne jolée de l'insé et de yann et 12 pour cette formation qui n'aura pas des mérités amené par glisse stéphane et sirop la formation zamrapoumpou merci à l'insé à lundi merci à glisse merci chèque merci stéphane merci à entei yann c'est moi qui vous remercie non je n'ai pas fini ah d'accord on dit tu chantes comme arafat tu pourrais nous faire quelque chose là moi je ne sais pas je le découvre mais non c'est la langue je suis le dangereux du monde entier maintenant le petit truc pour vous faire plaisir yann 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 2 2 1